Bonjour YouTube, comme promis, je l'avais promis à YouTube qu'on reparlerait de Stardom également sur la corde d'un linge et que vous auriez un petit récapitulatif de mes appréciations. Je vais bientôt clôturer une année quasiment complète de Stardom, grâce à vous, grâce à vous, je le rappelle quand même et je vous en remercie, c'est grâce au chat Twitch, c'est grâce aux commentaires YouTube. A chaque fois qu'on a parlé de Stardom, vous m'avez donné envie de suivre cette compagnie et j'ai essayé de suivre le mieux possible. Alors, je n'ai pas regardé tous les shows un petit peu mineurs, etc. Mais j'ai suivi le 5-7 Grand Prix, pas toujours en direct, souvent avec du décalage, etc. J'ai surtout regardé les combats qui étaient autour du tournoi et j'ai terminé en live react sur la dernière journée, cette dernière journée du 5-7 Grand Prix qui s'est tenue le 30 septembre 2023 au Yokohama Hall. C'est ça, c'est à Yokohama. Yokohama Budokan, 2500 personnes. Le 5-7 Grand Prix, l'équivalent de Stardom du Shiwan Climaxe. Et le Shiwan Climaxe, vous savez ce que c'est, c'est, alors maintenant aujourd'hui, c'est 4 blocs avec 8 catchers dedans, tout le monde s'affronte, les vainqueurs marquent 2 points, les perdants 0, match nul 1 point. 5-7 Grand Prix, 10 catchers par bloc, il y en a 20 au total, elles s'affrontent toutes et à la fin, on fait les comptes qui gagnent le bloc bleu, qui gagnent le bloc rouge. Elles s'affrontent en finale, celle qui gagne la finale, elle ira affronter la championne qui est actuellement Tham Nakano. Merci au passage à Charlo24, merci pour les 3 mois, merci Sturie de renforcer la culture générale de catch à tous les casual fans. Grâce à toi, j'ai découvert tellement de classiques et l'évolution depuis que je te connais, la vidéo résultat de WrestleMania 34 est folle. J'avais très hâte de voir ces finales du 5-star Grand Prix, puisque l'année dernière, et je vous encourage vraiment à voir également les finales de l'année dernière 2022, c'est mon show préféré de l'année 2022. Clairement, même si je n'avais pas le lore, même si je n'ai pas vu tout le tournoi, j'avais vu cette dernière journée, je l'avais trouvé incroyable. Donc j'avais beaucoup de hype sur la dernière journée du 5-star Grand Prix de cette année. Malheureusement, Stardom, ça n'a pas été le show de l'année. Non, ça a été un show très solide. Si tu regardes cash match, le match le moins bien noté, il est noté 6-75, ce qui est loin d'être déconnant. Et le match le mieux noté, il est noté 8-48, ce qui est là aussi loin d'être déconnant. Tout est OK, tout est correct, il n'y a pas un truc plus mauvais que l'autre, ça va, c'est bien, mais il n'y a pas de gigantesque banger. C'est là aussi où je voudrais attirer votre attention. Un show solide. Bon, il y a un autre truc, c'est qu'il y a là sur le diapo, sur ce diapo-ci, on voit les points avant la dernière journée de toutes les lutteuses impliquées. Il y a une ombre terrible au tableau. C'est les deux premières lutteuses que vous voyez en haut à gauche. Utami Ayashishita et Julia ne peuvent pas s'affronter parce que Utami Ayashishita est blessée. Voilà, elle s'est blessée il y a quelques jours. Malheureusement, le dernier combat contre Julia pouvait être déterminant pour savoir qui allait se qualifier dans le bloc bleu. Et de ce fait, Julia, elle marque par défaut ses deux points, donc elle finit à 11. Mais quoi qu'il en soit, vu que Mirai et Meika vont s'affronter et qu'elles ont chacune 10 points, celle qui gagne, elle en marquera 12 et elle passera devant. Il y a également Mina Shirekawa, si jamais les deux font match nul, elle peut passer parce qu'elle a le breaker sur au moins l'une des deux et une égalité contre l'autre. Donc il y avait peut-être encore un petit truc à jouer, mais le bloc bleu, on voit que globalement, au niveau des perfs, Azumi, elle a fait une petite remonte à l'âme, elle ne pouvait pas gagner. Saori Aonu, elle a été très solide. Anan, elle est restée à 4. Anan, elle n'a jamais été dangereuse, elle était un petit peu en mode découverte. On va parler également de l'autre bloc. Il y a le bloc bleu, là, vous le voyez. Le bloc bleu, il y aura un match très important, en tout cas pour la suite. L'autre bloc dont on va parler, ça va être le bloc rouge. Là, dans le bloc rouge, il y a beaucoup plus de possibilités. Celle qui est en tête, c'est Natsuko Tora, que vous voyez avec 12 points, qui est l'avant-dernière en bas, quand vous partez de la droite. Et peuvent se qualifier, alors là, vous voyez tout en haut, à gauche, peuvent se qualifier Tam Nakano à 11 points. Non pas Mayu Iwatani à 11, parce qu'elle a eu une attribution de 2 points supplémentaires, parce que là aussi, pas de bol Starlight Kid s'est blessé. Vous voyez une catch-use à 0, c'est Saya Kamitani qui s'est blessée dès la dernière. La première journée, elle s'est faite de dislocation du coude, et elle va être out encore pendant quelques temps. Donc malheureusement, tout le monde a mis 2 points par défaut sur elle, dont celle que vous voyez également à 12 en haut à gauche, qui est Suzu Suzuki, qui n'a pas catché de ce fait cette dernière journée de bloc, puisqu'elle était par défaut en tête du bloc au moment où ça a commencé. Natsuko Tora à 12, elle a son destin en main. Shuri, elle n'a pas son destin en main, mais elle doit gagner, elle a 11. Tam Nakano, elle n'a pas son destin en main, elle est à 11. Mais il faut gagner, les victoires, elles sont obligatoires. Et on est parti de ce fait pour le premier combat de la soirée. Un combat sans aucun enjeu, mais en revanche, une terrible, terrible émotion pour ce combat, puisque c'est le dernier combat de la catch-use que vous voyez sur la droite, à savoir Mariyame, catch-use anglaise, qui a passé 9 mois en Angleterre. A la base, elle devait venir 9 mois au Japon, à la Stardom. Normalement, elle devait venir 3 mois. Elle a rejoint le clan Club Venus de Mina Shirakawa. Et finalement, on lui a dit, attendez, reste un peu, reste un peu, il y a des choses à écrire, etc. Et Mariyame, elle a pris un petit backlash au début, parce que qu'est-ce que c'est que cette poupée garbi qui catch, etc. C'est pas top top. Par contre, elle a fait des progrès de ouf. Et elle a surtout été quelqu'un apparemment d'hyper important en coulisses, avec les autres lutteuses. Elle a été un peu vue comme une soeur pour tout le monde. Elle a dégagé énormément de sympathie, elle a progressé de ouf, et elle a fait, surtout, monter sa côte en flèche. Mariyame, elle fait son dernier match, c'est Stardom, son contrat, son visa, ça se termine le 30 septembre. Elle est libre de tout engagement, et je sais qu'elle est peut-être espérée pour débarquer du côté de All Elite Wrestling, ou pourquoi pas WWE, dans un avenir proche. Mais elle va déclarer en conférence de presse, après son combat, qu'elle rentrait chez elle, parce qu'elle avait promis déjà, il y a 6 mois, à sa nièce de la revoir. Donc elle va, avant toute chose, revoir sa famille, et elle a garanti de revenir un jour du côté de Stardom. Donc je ne pense pas qu'une signature prochaine du côté de Grosse Compagnie puisse arriver, mais dans le catch, il ne faut jamais dire jamais. Anand contre Mariyame, de ce fait, il n'y a pas énormément d'enjeux. Il n'y a pas énormément d'enjeux, mais je mets quand même un petit peu les petites photos d'illustration des catch-euses qui arrivent, parce que j'étais sympa. Le match était très ok, il a duré 8 minutes 47. Il n'y a rien de gênant dans le combat. Anand, ce n'est pas la meilleure des catch-euses, mais elle est considérée comme une catch-euse, en tout cas, d'avenir du côté de Stardom. Elle a, je crois, toujours 18-19 ans, Anand, elle est encore très jeune. Mariyame a perdu son dernier match, et ça me semblait un peu logique. De ce fait, elles vont toutes les deux terminer à 6 points. Elle s'est fait avoir par une magistrale. Elle a porté deux gros moves à la fin. Elle a fait un TKO, elle a fait une espèce de mini-shiloh coup-driver. Enfin, elle a fait des trucs plutôt cools à la fin. Anand s'est dégagé de tout, il a coissé avec une magistrale. Ça va être malheureusement la grosse méta pendant toute cette journée. Il y a énormément de victoires par magistrale ou par crucifix speed. Je ne vais pas parler de roll-up zone, parce qu'à chaque fois, c'est quand même amené de manière un peu compétitive. Mais on n'en est quand même pas loin. C'est une facilité d'écriture. Ça marche une fois, ça marche deux fois. Quand c'est la troisième, quatrième fois, ça devient un peu relou. Derrière, discours pour remercier tout le public. Et la meuf parlant japonais. Évidemment, tu parles en japonais, tout le public japonais est ému. Il y a quelqu'un qui est super ému et qui m'a fait limite chialer hier en live. C'est les larmes sur le visage de Waka, notre bonne vieille Waka Tsukiyama, qui avait rejoint également Club Vénus, qui avait développé une amitié très proche et sincère avec Mariamé. Tu vois la goutte perlée sur son visage, c'est incroyable. J'ai ma pote Céline Taïs, qui va voir beaucoup de shows, qui était au Japon à ce moment-là. Elle a dit que tout le monde pleure dans notre section, tout le monde chialait. C'est un truc de zinzin. Stardom, on pleure beaucoup apparemment là-bas. Waka, elle est trop forte pour les émotions. Waka, elle va step up. Waka, elle n'a pas fait le 5-star, mais Waka, elle va monter. Waka, elle va monter en flèche. Elle transmette beaucoup trop d'émotions. Voilà, ça, c'était pour le premier match. Comme je vous dis, pas le meilleur match de la soirée, mais certainement le match qui a véhiculé un truc un peu particulier. Azumi contre Momo Watanabe, aucun enjeu pour la suite, à part qu'Azumi, elle fête ses 10 années de carrière dans le catch. Bravo à elle. Elle fêtera ses 10 années de carrière le 6 octobre. Elle vient d'avoir 21 ans. Merci à Rimbaud pour le prime, merci à Rimbaud. Elle vient d'avoir 21 ans, c'est-à-dire qu'elle a commencé à 11 ans. Azumi, elle affronte une de ses mentors, Momo Watanabe. Mais Momo Watanabe, c'était sa mentor dans Queen Quest, mais elle s'est barrée du côté d'Ouedo Tai. Donc, il y a toujours un peu d'enjeu quand elle s'affronte et on ne retient pas trop ses coups. Azumi, elle a été assez forte pendant le combat. Elle a réussi à amener ses prises de soumission. Elle a posé des problèmes à Momo, mais Momo, elle a fait parler l'expérience. Elle nous a sorti Momo. Alors, je ne sais pas quel est le nom de cette souplexe. Regardez ça. Elle a une main en position de Tiger souplexe. Une main sous les jambes et c'est parti, on ponte. Voilà, voilà. Une souplexe, une German souplexe modifiée en Tiger, je n'en sais rien, de l'enfer. Elle a gagné comme ça. Ça a duré 8 minutes 13. J'insiste sur ce finish qui était incroyablement stylé. Et bien entendu, elle a foutu plein la gueule à Azumi. Bravo pour tes 10 années de carrière, tu as perdu. Là, c'était important parce que Mina Shirakawa, elle était dans l'obligation de gagner. Elle est à droite. Mina Shirakawa, elle affronte Saori Anu. Une histoire un peu rigolote, c'est que cette année, Mina Shirakawa l'a quitté les Cospic Angels pour former Club Vénus. Le jour même où Saori Anu, elle s'est pointée pour renforcer Cospic Angels. Bon, de ce fait, il y a explication. Est-ce que Saori Anu va priver Mina Shirakawa de son rêve ? Elle qui a quand même touché les étoiles cette année en remportant le titre Wonder qu'elle a malheureusement perdu contre Tab Nakano en voulant unifier les ceintures. La classe, c'est Saori Anu. Saori Anu, c'est la Zack Sabre des meufs. Elle met à l'amant de Charlotte Flair en position debout. Elle, elle a juste à ponter derrière pour amener sa figure 8 Leg Lock. Truc de zinzin. C'est même pas son finish. C'est comme ça. C'est juste pour faire mal. C'est pour faire souffrir. Il y a eu volonté de nuire aussi dans ce combat de 11 minutes où on s'est pété les genoux de chaque côté. À chaque fois, ça revenait dropkick genoux, etc. Tout le monde a fini sur une jambe, voire plus de jambe du tout. Zach Gohan aurait apprécié. Il faudra que Saori Anu m'explique cette prise de soumission. Elle essaye d'amener un armbar en ayant une jambe sur laquelle elle met de la pression derrière la nuque. Il y a également son autre jambe qui coince la jambe de Mina Shirakawa derrière son autre jambe. Un bordel incroyable. Elle fait des Legos. C'est pas possible. Elle a voulu amener son tombé un petit peu spécial. Mais d'habitude, jamais personne ne s'en dégage. Mina s'en est sortie. Mina l'a porté son putain de dragon screw un peu modifié où elle fait tourner la meuf en l'air et c'est plutôt très très cool. Mais derrière, Saori Anu va la piéger avec encore une fois un small package. Et ouais, encore un small package pour gagner. C'est le deuxième de la soirée. Victoire de Saori Anu. Mina, de ce fait, elle est un petit peu protégée mais elle n'ira pas vivre son rêve. Belle victoire de Saori Anu qui, au niveau de son statut, elle est toujours freelance. Voilà, ça c'est aussi important. Elle n'a pas rejoint officiellement Stardom. Elle continue de prendre des petites dates ailleurs. Notamment, elle a participé au projet qui s'est tenu du côté de New York qui s'appelle Sukeban. Sukeban, il me semble. Ouais, c'est un twister Dragon's Crew ce qu'elle fait Mina Shirakawa. C'est très impressionnant. Donc, toujours dans le bloc bleu entre ces deux filles qui étaient en tête du bloc. Elles avaient 10 points chacune et donc celle qui va gagner ira en finale. Soit Mirai qui est le gros projet du côté de Stardom parce qu'il lui donne tout. Elle a gagné deux années d'affilée en back-to-back la Cinderella Cup qui est un peu l'équivalent de la New Japan Cup. C'est un tournoi élimination directe. Elle a gagné également le titre Wonder qu'elle a pris de Tam Nakano. Elle voulait que la ceinture blanche. Elle a dit ça m'intéresse pas je veux la blanche. Elle l'a battue elle a pris la blanche. Mais Mirai projet un peu forcé. Elle ne fait pas non plus l'unanimité même si c'est une solide 4 choses. Ça cogne très très fort. Et en face Meika c'est un peu un projet du cœur j'ai l'impression du côté de Stardom parce qu'elle a perdu sa pote Imeka qui a pris sa retraite seulement à l'âge de 25 ans c'est un peu triste. Et Meika en fait elle s'est foutue les cheveux en rouge. Elle est devenue méga badass elle continue d'être super powerhouse et de ce fait elles se sont affrontées elles se sont mis des grognons pendant 11 minutes. Très correct. Ça a kick-out de gros moves elles ont enfin je ne sais plus c'est quoi exactement ce pouve-là elle fait une espèce de fantôme driver Samurai driver non Samoine driver Mirai elle s'en est dégagée Meika elle s'est plutôt bien démerdée son Michinoku driver en revanche c'est du pognon. Le Michinoku driver il a quand même des allures méga méga stylaxe. Meika passe en finale c'est mérité au vu de cette année c'est mérité au vu de la popularité la plus hyper grandissante de Meika qui est en train de glow up totalement. Beau projet parce que c'est quelqu'un qui n'était pas dans le main event de Stardom donc là le Five Star Grand Prix il est en train d'amener des gens qui n'étaient pas forcément hyper bien positionnés. Elle a grimpé petit à petit elle est arrivée là incroyable. Mirai a quand même une bonne popularité au Japon j'ai plus l'impression que c'est les reviews que je vois autour de Mirai généralement faites peut-être par des gens plus occidentaux c'est pas trop drôle de projet etc. Moi je ne suis pas dans le train Mirai elle est ok elle est une bonne de l'ariate mais je ne suis pas dans le train. Pourquoi des fois les noms sont écrits en japonais ou parfois pas ? Écoutez ça il faut demander aux japonais eux-mêmes c'est eux qui choisissent. Genta il a toujours écrit son nom en lettres capitales Mirai c'est du capital Meika c'est pas du capital Meika c'est en japonais Mirai elle a dit non capital très bien c'est du style c'est uniquement du style. Victoire donc de Meika qui va en finale mais contre qui ? Alors deuxième partie c'est le bloc rouge et il y a Julia à la table des commentateurs Julia je ne parle pas un mot japonais mais de Julia on sait très bien qu'elle est méga concernée par ce qui va se passer par la suite. Julia elle a pas pu affronter Utamiya Ishita elle a pris part à une bataille royale dans le pré-show et comme c'est l'ancienne vainqueur du 5-star grand prix bien entendu qu'elle va suivre la suite de très très près. Énorme star power de Julia comme d'habitude. Alors là tous les matchs peuvent être importants puisque Shuri qui va affronter Ami Surei qui est sa protégée c'est le match que j'ai le moins aimé du tournoi de cette journée ça a duré 11 minutes alors c'est un peu dommage Shuri c'est vraiment une des MVP du tournoi elle a fait que des gros bangers elle est toujours aussi forte la catcheuse qui était classée numéro 1 au Pouy l'ancienne championne c'est toujours aussi intéressant de l'avoir évolué ses prises de soumission ses kicks dans la gueule etc. Ami Surei elle résiste elle a 2-3 beaux atémi mais j'ai jamais été dans le train d'Ami Surei par contre elle est plutôt bien estimée également par la direction c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis avec Mirai Mirai Ami Surei et c'est des protégés de Shuri elle l'a battue là encore dans un tombé renversé un compte petit paquet j'en sais rien on va me dire que tout est une roll-up zone mais c'est encore une victoire un peu à l'arraché donc Shuri passe pas Shuri elle va pas être fâchée après Ami Surei elle va dire c'est pas grave t'as été forte bravo à toi Shuri pas de finale qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore un finish similaire à tout ce qu'on a vu bon c'était ok c'était décent ceci dit attention c'était ça va tout est bien derrière ça c'était important Natsuko Tora elle est en tête du climax du 5-5 Grand Prix depuis le mois de juin elle avait 12 points elle elle a son destin si elle bat Azuki donc Natsuko Tora elle est à droite celle avec les cheveux bleus Azuki c'est une ancienne membre de son clan mais qui est plus dans son clan et qui est devenue super babyface depuis quelques temps et qui est le catcheur incroyablement fort d'ailleurs super balaise Azuki donc le match est important Natsuko Tora je dis elle est en tête parce qu'elle elle a fait tous ses matchs au mois de juin c'est à dire qu'il n'y a pas d'ordre de journée 1 journée 2 journée 3 non non on regarde par rapport aux injadas des uns elle avait 12 points donc on la laissait à 12 points pendant longtemps donc en fait elle avait quasiment pas catché depuis 2 mois je commence à me faire chier enfin si elle avait catché dans les matchs par équipe mais dans le tournoi elle avait arrêté depuis longtemps let's go on est parti le match est plutôt cool Natsuko Tora elle va gruger je pense qu'à une reprise elle va mettre un coup avec la boîte de Ruaka dans la gueule de Azuki c'était même d'ailleurs très très visuel 9 minutes 41 il y a des belles nires folles c'est très engagé il y a là aussi un magnifique une espèce de Michinoku driver en avalanche de la 3ème corde Natsuko Tora elle va cracher un mist au visage de Azuki et pour autant elle va se faire coincer dans une magistrale putain que des cradoles victoire d'Azuki Tora il n'ira pas en finale voilà c'est ce que vous voulez que je vous dise c'est quand même triste tout le monde s'est fait piéger de la même manière mais pour Azuki j'étais content elle va se faire un peu casser la gueule derrière Azuki parce que Tora va pas être contente mais c'est comme ça mais chouette match et là par contre le match que j'attendais de ouf parce que là de ce fait c'est boulevard Tam Nakano il suffit qu'elle batte sa pote Natsupoi pour aller en finale contre Maika ah ouais elle est à 11 points Natsuko Tora elle va rester à 12 si elle bat sa pote Natsupoi c'est bon ça passe bon les Meltir c'est une grande histoire Natsupoi et Tam Nakano aujourd'hui c'est le coeur du clan Cosmic Angel Natsupoi qui est la blonde elle a rejoint le clan il y a un an et demi après avoir feudé comme une forcenée avec Tam Nakano et en fait elles se sont tellement foutues sur la gueule qu'elles sont tombées amoureuses l'une de l'autre qu'est ce que vous voulez donc Natsupoi à l'époque elle a clitté son clan de Nadal Mundo de Julia elle était désemparée on l'a perdu Tam bon j'ai jamais su lui parler correctement mais bon on l'a perdu quand même donc après elles ont vécu l'amour elles ont été championnes par équipe c'est un truc de fou Tam Nakano elle a été accomplir son rêve parce qu'elle a pris la ceinture suprême elle a le titre World of Stardom et elle dit si je gagne le World of Stardom je pourrais choisir qui j'affronte à Wrestle Queendom et elle aurait été peut-être la première à le faire justement gagner le 5 star grand prix en étant la championne et bah on a revécu une partie c'est pas dire toute la feud mais on a revécu quand même une belle partie de la feud ça sera pas le meilleur de leurs 3 affrontements un peu légendaires de ce fait Natsupoi à Tam Nakano 10 minutes 54 ça a commencé façon Matrix évidemment des esquives dans tous les sens coup de pied esquive elles se connaissent par coeur donc on part tout des rappels historiques à certains spots de leur feud notamment le petit étranglement où Natsupoi pend au coin ça s'était fait dans le match en cage légendaire qui avait scellé la feud à l'époque pareil les plans où elle se relève elle se regarde etc c'est le cinéma c'est les émotions il y a des moves vraiment super cool des moves super dangereux il y a des German suplex on se dégage au compte de deux on lâche rien et ça s'est terminé sur une double arme German suplex portée par Natsupoi on a quasiment que des finish en cradle sauf on a des German suplex quand même donc ça c'est beau German suplex avec les bras barrés dont Natsupoi s'était dégagé juste avant porté par Tam Nakano Natsupoi de ce fait prive sa pote de son rêve et là vous le dire personne n'a gagné qui va se retrouver en finale j'en parle dans un instant l'émotion bien entendu à la fin Natsupoi en conférence de presse qui va dire Tam Nakano elle n'est pas méchante elle a quand même le sourire elle est contente que sa pote l'ait battue Natsupoi elle va déclarer que la semaine prochaine direction l'année prochaine direction le main event et elle a bien raison Natsupoi parce que c'est l'une des meilleures de ce fait qu'il va en finale c'est Suzu Suzuki qui n'a pas caché ce soir à part dans la bataille du pré-show qu'elle a d'ailleurs gagné parce qu'elle était censée affronter ses Akamitani mais vu qu'elle n'était pas là elle est passée à 12 points et de ce fait vu que personne ne l'a rattrapé on est tranquille Suzu Suzuki sans catcher elle ira en finale contre Maika let's go Julia elle est en pleurs elle dit non je pleure pas non je pleure pas parce que Suzu Suzuki c'est sa rival historique à l'époque du côté de Ice Ribbon il y a une immense feud entre les deux ça je vous laissera aller vous documenter mais je pense que c'est une de mes feud préférés dans le Joshi pour Oresu actuel moderne Suzu Suzuki contre Julia mais pour autant c'est aussi un peu sa petite soeur etc donc bon et Maika c'est aujourd'hui sa bras droit sa lieutenant dans le clan de Nadal Mundo donc là aussi les deux meufs elles sont super proches assez fusionnelles et pas de bol Suzu Suzuki et Maika depuis quelques semaines elles aussi elles sont assez proches l'une de l'autre elles font équipe c'est pas banal donc la finale elle émeut Julia Suzu Suzuki on va la voir catcher une fois alors Suzu Suzuki vous voyez elle est née le 16 septembre 2002 elle vient tout juste la meuf d'avoir 21 ans je pense qu'unanimement tous ceux qui l'ont vu catcher un jour ils vont tous se mettre d'accord c'est une putain de prodige elle sait déjà tout faire à 21 ans elle a fait des deathmatch elle est irréprochable sur sa technique elle fait du highfly elle vend elle bouge elle... voilà et là elle vient de signer du côté de Stardom parce qu'elle a fait des piges représentant son ancienne promotion Prominence elle a été championne trio avec Prominence après elle a quitté Prominence elle a signé Stardom les meufs de Prominence elles sont venues l'attaquer à la Stardom il y a quelques semaines elles sont venues régler des comptes avec elle en disant ouais Suzuki tout ça pour faire équipe avec Maïka qu'est-ce qu'il se passe il faut casse la gueule donc elle a plein de trucs à raconter sous Suzuki et elle est déjà très estimée par la direction de Stardom et Maïka c'est le projet du coeur donc où le public va se ranger c'est un truc de zinzin on a le même climat dans tous les grands combats de New Japan Wrestling avec le zoom le dézoom etc j'ai l'impression d'être à la maison bah ça n'a duré que 14 minutes ça n'a duré que 14 minutes mais c'était 14 très belles minutes très certainement le combat de la soirée ça tombe bien c'était la finale s'il fallait que je mette une note je mettrai un bon 4 et quart je suis pas loin de mettre 4 et demi parce que le moment est fort mais je vais rester quand même à 4 et quart je vais quand même me réserver un petit peu on va pas se faire de cadeaux on va pas se faire de cadeaux elles ont des grandes séquences avec Stardom où elles se balancent dans les chaises elles se tirent les cheveux on va rien lâcher Suzuki c'est comme ça Auréanu c'est pareil elle a des prises de soumission qu'elle sort de partout elle coince une jambe au dessus de la tête elle va chercher un branquimura Meika elle arrive à s'en sortir quand même alors Meika par contre powerhouse là contre Mirai c'était peut-être un petit peu plus compliqué de montrer des moves trop trop fort mais là avec Suzuki qui fait 15 kilos de moins on est parti superplexe de la 3ème corde je me relève je fais les fouilles Amigo derrière impeccable derrière je déballe mon catch je suis prêt à aller lui mettre la lariate du siècle parce qu'elle a une lariate aussi qui est quand même bien détonnante hop clac c'est contré c'était bizarrement amené mais ça a été amené quand même hop Spanish Fly comme le dirait Rabi elle est contre cette prise très beau Spanish Fly elle sait tout faire Suzuki et là elle revient elle cuisine elle revient elle contre elle fait des poison rana Meika elle tombe sur la tête c'est zinzin il y a des kick-out à 1 comme Tomo Hiroshi voilà on fait des séquences on kick-out à 1 Suzuki elle a le feu là elle va enchaîner tous ses trademarks le tequila shot qui je pense est mon move préféré dans le monde du catch aujourd'hui voilà si vous ne comprenez pas ce qui se passe imaginez que là on va basculer comme ça non plutôt comme ça parce que là avec mon reflet c'est comme ça et clac on atterrit comme ça sur la nuque et on tente à tomber derrière elle se dégage quand même Meika parce qu'elle n'est pas née de la dernière pluie Suzuki elle a remis au goût du jour les enchaînements de German Suplex comme le faisait Yoshirai Yoshirai c'est Yosuke bien sûr elle est hyper importante pour Stardom et dans l'histoire de Stardom et Yoshirai on la voit plus faire ça à la WWE mais à l'époque elle faisait German Suplex et elle roulait sur elle-même elle enchaînait une German Suplex et comme ça elle ne s'arrêtait jamais Yoshirai elle était partie Suzuki elle a la même elle va en enchaîner deux elle a gagné énormément de matchs comme ça 1-2 dégagement c'est pas grave elle nous a sorti je crois que c'était une des premières fois qu'elle faisait ça peut-être que je me trompe Sky Twister Press un corde roux mon sol de la troisième corde voilà elle a claqué ses plus belles vrilles et elle a gagné le match voilà Suzuki remporte le 5-star grand prix elle est trop forte Meika elle le vit mal Meika au début elle lui fait un petit câlin un petit sourire mais Meika en conférence de presse elle va dire je sais pas si ça sert de continuer quoi on est en train de créer un antagoniste je sais pas ce qu'il se passe Meika ça va être trop bien la suite de Meika avec cette défaite to the moon Suzuki par contre incroyable 21 ans elle gagne le 5-star grand prix premier truc qu'elle fait elle pointe du doigt qui à la table des commentateurs Julia on sait qu'elle est en train de pointer Julia et Julia qu'est-ce qu'elle fait très discrètement elle lui lâche un clin d'oeil parce que Julia c'est sa rivale les meufs elles sont censées se haïr mais elles se respectent beaucoup aussi et ça c'est beau ça c'est beau c'est des petits détails comme ça qui t'échappent pas et tu dis putain ça va monter petit à petit et quand elles vont se recroiser oh la vache ça va être génial et là putain le choix des plans Stardom les émotions le choix des plans de Meika qui reste au sol en train de regarder Suzuki se faire remettre la cape de champion la couronne de champion la meuf elle va faire un discours elle va faire oui alors demain il y a Natsuko Tora contre Tam Nakano pour le championnat world quoi qu'il en soit j'ai battu les deux donc peu importe qui j'affronterai je vais les défoncer elle impose son style la pause avec la coupe la pause les machins les émotions tout le monde pleure tout le monde est content bravo Stardom c'est toujours une aussi excellente compagnie j'en ai parlé au moins d'une demi-heure je suis rincé je passe toujours un bon moment quand je regarde ça je dois rattraper le show qui a été diffusé aujourd'hui le 1er octobre et il y a un putain de gros show à venir le 9 octobre avec le dernier match de Kairi Sen au Japon voilà avant qu'elle rejoigne on le sait tous WWE voilà d'ailleurs Suzusuki elle challenge pour la ceinture le 18 novembre elle n'attend pas le elle n'attend pas Wrestlequeendom Ryuji Dan c'est vrai je ne sais pas je ne l'ai pas vu déjà le 18 novembre il y a quoi le 18 novembre il y a un show le 18 novembre il y a un truc important il n'y a pas le truc avec New Japan ils ne vont pas refaire un crossover avec New Japan bon donc apparemment elle va aller plus vite on va aller chercher son titre plus vite pas que ça attendre Tam Nakano là non c'est ce qu'elle dit à la fin du show elle dit ça à la fin du show on verra on nous donnera peut-être plus de détails plus d'informations plus tard bien incroyable tout est bien sinon autre petite nouvelle autour de Stardom Mayui Watani elle va aller défendre pardon le championnat WGP Women il y a plein de meufs apparemment qui vont venir là des Etats-Unis ou d'ailleurs du côté de Stardom là ça risque encore de pas mal bouger pour la suite on verra bien Sayakamitani qui revient pour challenger Nakano à Dream Queen Dom et prendre la Red Belt je vous spoil on n'y croit pas non Sayakamitani est-ce qu'elle va revenir ? Sayakamitani t'aime Nakano ? je sais pas je sais pas j'y crois ils vont essayer je pense de push Sayakamitani mais je sais pas si c'est un bon move on verra bien après elle est forte Sayakamitani mais elle est forte ça dépend aussi contre qui je sais pas est-ce que c'est peut-être trop tôt ? j'en sais rien elle va revenir forte quoi qu'il en soit elle va revenir forte mais je pense pas tout de suite sur la Red Belt je m'attends à ce que ça soit un petit peu après pas de nouvelles pour Utami Ayashishita apparemment elle est pas prévue pour être out pendant longtemps elle devrait revenir Kamitani elle est aussi forte qu'elle me fait peur la meuf elle fait des elle aussi des des Dragon Moulsot Phoenix Plage de je ne sais où ça va tellement loin Lucas Charpio bon joueur bon joueur Lucas Charpio Ernie cervical pour Utami Ayashishita du coup ça prendra un petit peu de repos voilà c'est tout pour le 5 Star Grand Prix merci Youtube merci de nous avoir suivis des gros bisous on se donne rendez-vous je pense pour les prochains gros événements que ce soit en direct ou en review ça sera toujours avec plaisir des bisous Youtube et si vous voulez plus de contenu Stardom n'hésitez pas ça me fait plaisir de vous en parler tellement c'est très qualitatif voilà voilà restez fort